Cette croûte, je ne te le permets pas, c'est loin d'être une croûte, mais vas-y continue. Vu que je suis l'auteur, donc je le permets. Donc le séport est carré, 1m40 c'est 1m40. Donc j'ai essayé, je ne sais pas ce que j'ai réussi ou non, de démolir le carré de l'intérieur, à savoir, disons, j'ai installé des trucs à la verticale pour donner et du profondeur et pour démolir ce carré. Donc il y avait cet animal béni, voire, pas béni, excusez-moi, covoité, à savoir le cheval qui rime avec liberté, avec noblesse, avec tout ce que ça incombe. Et puis ce cheval-là, il est stable, avec un regard un peu, disons, un peu mélancolique. Ici ce cheval, il y avait cette belle dame, avec un, en fait, la démarche est que, au fait du compte, je me suis placé sous mes personnages, à savoir le cheval et la bonne dame, à savoir que le sabot du cheval est presque à la même taille de sa tête. Et donc cette dame qui est vêtue, mais dévêtue en même temps, avec un premier plomb, son pied gauche, qui va de même avec le deux sabots, surtout le sabot gauche du cheval, et avec un regard, pas séduisant, mais un regard assez franc. Un franc regard. Un franc regard. Et puis, surtout, elle tient le cheval qui, par sa crinière, à un point où, en fait, j'ai poussé les choses à l'extrême, à savoir que cette crinière qui n'est pas, en vérité, ou anatomiquement, par rapport à l'atomique du cheval, qui n'est pas aussi, disons, débrottée, mais pas aussi maîtrisée que ça. Et donc, peut-être assez pour faire appel notamment à... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça dans... Les sabots. Les sabots. Ah, pas les sabots. Les jarrés. Les jarrés, voilà. Avec un... Qu'est-ce qu'on appelle les coquelicots ? Les coquelicots, oui. Qui sont bien rouges. Mais derrière... Pourquoi le rouge, le désir ? Ton chapeau, rouge ? Non, le rouge, c'est la vie, quoi. C'est la Tunisie, aussi ? Non, la rouge, c'est la Tunisie, c'est la vie. Le rouge, j'arrime avec vie, quoi. C'est le sang qui crie. C'est le sang, voilà. Et puis, on... En arrière, il y avait ces... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est... C'est même rose, mais... Qui ont une connotation avec... Parce que là... Même... Même... Même le... Le coquelicot, ça... C'est assez ambiguï, parce qu'on pouvait considérer... Que c'est du coquelicot, mais on pouvait aussi dire que c'est du pavot. Oui. Du chanvre. D'accord. Donc, dans un fond plus ou moins neutre, mais seulement... Et le cercle derrière, c'est quoi ? Le cercle, ça veut dire le bord. On pouvait dire que ce cercle, c'est un peu le... Le commencement, au début. Et ce cercle, c'est pour faire un rappel graphiquement, et au cercle de la tête de la dame, et au cercle de... Le coquelicot... Donc, c'est un peu une sorte d'oréole... Presque... L'oréole christique, mais décalée. Oui. Et combien t'a fallu-t-il de temps pour réaliser cette oeuvre ? Qui n'est pas du tout une croûte. Cette croûte, ça m'a emmerdé, que concerne le temps. Mais moi, dans mon travail, je ne vois pas passer le temps, donc j'ai mis un certain temps. J'ai mis presque un mois à réaliser cette croûte. Il tient au mot croûte. Voilà. Et puis, il faut être le choix de choisir une tonalité noire, voire bleuâtre du cheval. C'était abolition. Oui. D'ailleurs, il y a plus du bleu que du blanc sur... Il y a toutes les lions, c'est du bleu, du noir, du... Pas d'ocre, mais disons un peu de... C'est un blanc, c'est un noir plutôt qu'un noir lumineux. Voilà. Et pourquoi le titre, alors, Amazon est honneste ? Amazon. Amazon, dans les... Oui, comme les Amazones, oui. Amazon, c'est la femme qui... Femme libre, femme guerrière... En fin de compte, les Amazones, en général, les femmes, quand elles montaient sur un cheval, elles se mettaient, disons, pas de côté, comme ça. Elle n'enfourchait pas le cheval. Voilà. Je n'enfourchais pas le cheval. Voilà. Oui. Donc, moi, une chose... Je n'ai jamais raison, tu sais, je n'ai pas toute ma raison. En tout cas. J'ai choisi que cette femme-là souhaite qu'elle enfourche le cheval et qu'elle a les petits bouts inférieurs bien... Et pourquoi le petit orteil, enfin, le petit orteil, pardon, est-il comme ça ? On dirait les envahisseurs. On savait que les envahisseurs, la série, la fameuse série des années 60, pour les distinguer des humains normaux, les envahisseurs avaient le petit auriculaire qui était un peu coincé. Est-ce que c'est une coincée ? Ou non ? Ou est-ce que c'est un acte jouissif ? Parce qu'on sait très bien que, au moment de l'amour, certaines, disons, se crispent pour mieux jouir. Allez. Faites compte, le pied-là, il est crispé. Voilà. Et je me suis arrangé même pour mettre les petits orteils, pas à sa place. En général, le petit orteil, il devait être... Oui, là. Oui. Et moi, je me suis... Tu l'as décliné. La déclinaison du petit orteil. Voilà. Et moi, j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à l'anatomie des pieds, que je pense, en fait, dans ma part, maîtriser. Mais j'ai essayé un peu de personnaliser ce pied-là, qui est assez... Ce pied est assez grand par rapport au visage. Réal, arrête ! Donc, 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 donc... Mets un kit. Silence. Un ange passe. Il contemple son œuvre. J'ai aimé ce moment de silence. Il y a une chose que je savais. Il y a des choses dont j'en suis conscient. Mais sûrement qu'il y a des choses dont j'en suis pas inconscient à savoir. Pourquoi ? Tu vois, le poilu de la... Ouais, elle ferme, ferme. Elle ferme, assez ferme. Mais en même temps, elle a eu des doigts, une main très fine, très gracieuse. Oui, mais quand même, on dirait, quand même, il y a une certaine... On revient au côté crispé. Mais, Sdali, pardon. La tête, là. Oui. Elle ressemble à celle-ci, aussi. Oui, plus ou moins, oui. C'est un peu un modèle, le même modèle. Sauf que ce n'est pas la même personne. Parce que là, nous avons d'autres formes plus généreuses, avec un bouc, etc. Là, par exemple, rien que pour comparer les deux tableaux qui sont, là, pour le moment, l'un à côté de l'autre. Sachant que ce tableau est antérieur à celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il date de 2023. Oui, oui, c'est presque la même période. Mais cette dame-là, elle a le regard plus franc que celui... Du femme voilée, oui. Plus en oblique. C'est une femme qui est assez confiante en elle-même. Et, en fin de compte, celui qui est résigné, ce n'est pas la dame, c'est le... Le cheval. C'est le cheval. Oui, oui, oui. Et, à mon avis, il a intérêt, vu comment elle le tient. La monture, la passion de monture est montée. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie.